A s'il vous plaît les gars de New York City, on se retrouve sur NBA2K16 et on va parler aujourd'hui des informations officielles concernant le système de shoot de NBA2K18. A savoir que ces informations sont tirées d'un article écrit par Mike Wing qui est disponible également sur le Twitter de NBA2K. Rien n'a été inventé ni trafiqué, donc voici mot pour mot les nouveautés sur les shoots NBA2K18. Allez c'est parti ! Donc nous avons pris du recul et revisité les avantages et les inconvénients du système de shoot de NBA2K17 tout en les comparant à ce que nous avions fait dans les anciens 2K. Ce qui nous a permis de rejoindre les meilleures idées pour le nouveau système de shoot de NBA2K18. Je pense que pour l'année à venir, nous avons trouvé un juste milieu entre les maniaques du dribble et le QI basket. Désormais et par-dessus tout, il est très important pour vous de prendre des shoots à taux de réussite élevé et surtout avec le bon type de joueur archétype. Nous avons également peaufiné au maximum le timing de votre joueur. Nous avons enlevé les shoots via l'analogue droit et implanté une nouvelle jauge de tir positionnée verticalement tout proche du haut du corps de votre joueur pour une meilleure visibilité. Nous avons également amélioré le feedback de vos shoots de façon plus précise, comme par exemple, étouffé, très contesté, légèrement contesté, ouvert, très ouvert. Les timings verts sont toujours dans le jeu, mais ne sont pas uniquement basés sur le timing de shoot. Tout ça, sans aller dans les détails du système de shoot du mode Montpark. Je dirais juste que le système de timing parfait est beaucoup plus réfléchi et intelligent qu'avant. Je peux vous dire avec confiance que partir à la chasse du timing vert ne sera pas un problème cette année. Notre groupe de testeurs l'a totalement confirmé. Et oui, vous l'avez déjà entendu, vous allez pouvoir customiser la couleur de votre jauge de tir avec les couleurs suivantes. Blanc, noir, gris, rouge, jaune, scillant, une couleur primaire complément du rouge, juste au passage, bleu, magenta ou encore couleur d'équipe. Et comme vous l'avez tant recommandé, le créateur de tir en suspension fera son retour avec encore plus de personnalisation. Donc selon moi, première chose à souligner par rapport à cet article de Mike Wang, c'est la chose suivante. Désormais, il vous faudra prendre des shoots à taux de réussite élevé et surtout avec le bon type de joueur archétype. D'après moi, ils sont bel et bien au courant du taux de réussite trop élevé par rapport au pivot rebondeur, aux agresseurs et aux défenseurs en béton derrière la ligne des 3 points. Donc maintenant, si on parle un petit peu de la logique de NBA 2K17. Un défenseur en béton, agresseur ou pivot rebondeur n'est pas censé avoir de réussite aux tombes élevées par rapport aux 3 points. Mais un tel joueur placé de façon correcte au corner avec l'aide d'un badge altruiste d'un meneur est susceptible de faire énormément de verres pendant un match. Selon le système d'archétype 2K17, un défenseur en béton, un agresseur ou un pivot rebondeur n'est pas censé savoir shooter. Ce qui selon moi et selon le nouveau système de shoot de NBA 2K18, ça met du sens. Ça met du sens un petit peu au shoot. Pour l'instant, je trouve cette information correcte. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment sur le terrain parce qu'il a bien stipulé. Pour l'instant, sans donner de détails concernant le mode Montpark, concernant le système de shoot du mode Montpark. Donc ce n'est pas des informations qui concernent directement le parc. Maintenant, on va parler d'une autre chose qu'il a pu dire. « Il vous faudra trouver, enfin, cette année nous avons trouvé, pardon, un juste milieu entre les maniaques du dribble et le QI basket. » D'après moi, cette phrase veut tout simplement dire que dribbler, c'est bien, mais avoir le QI basket, ce sera encore mieux. Donc certains me diront que c'est déjà le cas et ça a toujours été. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, à savoir que sur certains touquets et sur tous les anciens, ce n'était pas le QI basket qui faisait gagner, mais c'était bien le fait de savoir dribbler. Maintenant, par rapport à ce qu'on avait sur touquet 15 et ce qu'on avait sur touquet 17 et ce qu'on aura sur touquet 18, on aura un juste milieu entre savoir dribbler pour créer son propre shoot et savoir faire la passe au bon moment. D'après moi, on a le touquet 15 mélangé avec un petit peu de touquet 16 et ça, c'est une très très bonne nouvelle. En gros, ceux qui savent dribbler auront de la réussite et ceux qui ont un très bon QI basket auront eux également de la réussite. Tout le monde est équilibré et pourquoi pas, c'est le plus fort qui gagne. Maintenant, une autre chose aussi à souligner, c'est le fait d'avoir son timing de tir et le timing vert, rouge, bleu, magenta et compagnie, à côté, on va dire, hauteur de la tête ou des épaules de ton joueur. Ça, je ne suis pas fan et c'est quelque chose qui pour l'instant me déplaît. Maintenant, c'est encore à tester. On est beaucoup trop habitué à avoir le timing, les hautes zones, la jauge de tir, tout ça en bas des pieds. Enfin, d'après moi, pour moi qui joue à touquet depuis longtemps, c'est normal d'avoir sa jauge de tir sous les pieds. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Maintenant, ils ont bel et bien dit, on a regardé par rapport aux anciens touquets, les inconvénients et les avantages. Donc, il y avait beaucoup d'inconvénients par rapport à l'époque au niveau des shoots. Et il y a eu beaucoup d'inconvénients, surtout à l'arrivée du timing vert. Donc, le timing vert, c'est quelque chose qui te rentre un peu dans le cerveau. Tu vois ce que je veux dire, ça te rend malade le timing vert. Quand tu fais un timing vert, pour moi, c'est comme une drogue. Maintenant, un shoot ouvert où tu ne fais pas de vert et qui rentre quand même, tu te poses des questions. Un shoot ouvert où tu fais un timing vert mais qui ne rentre pas, là tu rage. Donc, d'après moi, ils ont essayé de faire en sorte qu'un shoot complètement ouvert ou ouvert et plus de réussite qu'un shoot contesté. Shoot contesté qui, je rappelle, est quelque chose de très, très, très emmerdant sur NB2K17. Je trouve que beaucoup de comeufs et beaucoup d'archétypes qui ne sont pas censés shooter ont trop de réussite sur les shoots contestés. Mais surtout, étant très proche du panier, je trouve que la réussite est beaucoup, 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 beaucoup trop tédée. C'est quelque chose qui me dérange et qui était déjà présent sur NB2K15 comme sur 2K16. Les shoots à mes distances sont abusés. Donc, maintenant, le fait d'avoir un système de dribble ouvert, fermé, étouffé et compagnie, les shoots contest ne rentreront plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, dans la section commentaires, pardon. Moi, je vous dis à Mouth et je vous kiffe et RIP au timing sous les pieds. Allez, moi, je vous dis à Mouth. Peace !